on va voler les idées des plus grosses applications pour les intégrer directement dans nos propres services ou applications mobiles et on va voir tout ça dans ce nouveau podcast. Bienvenue les devs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble quatre idées, quatre conseils, quatre astuces que tu vas pouvoir intégrer dans tes applications pour améliorer l'expérience utilisateur, pour améliorer aussi le taux de rétention parce que ça c'est extrêmement important, alors on n'en parle pas souvent et notamment c'est des choses que l'on va parler de plus en plus sur cette chaîne YouTube, on va parler de marketing, on va parler de comment intégrer justement le marketing dans nos propres applications, comment trouver des petites astuces, des grosses hacks pour pouvoir booster la croissance de nos applications et on va les intégrer dans justement ces applications et on va les mettre en place dans les différents podcasts, moi je vais t'en parler dans les différents podcasts que tu peux retrouver le lundi, mardi, jeudi, vendredi sur cette chaîne YouTube. C'est peut-être le moment pour toi de t'abonner, donc n'hésite pas à le faire maintenant, ça prend deux secondes, tu as juste à faire un clic et puis en plus derrière, ça me permet d'augmenter le nombre d'abonnés et de mettre en avant cette chaîne YouTube. Voilà, ceci étant dit, on va commencer avec le premier point, le premier point qui peut paraître, comment dire, élémentaire, qui peut paraître basique mais des fois il faut se l'entendre dire pour pouvoir justement le mettre en place. C'est l'histoire des formulaires, ça les formulaires c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les applications mobiles notamment mais aussi sur les applications web et comme aujourd'hui on a une consommation qui va principalement être dans des différentes applications mobiles derrière, ça va être de plus en plus compliqué pour un utilisateur de renseigner des informations. Je vais te donner un exemple tout bête. Si tu demandes un numéro de sécurité sociale à une personne, si tu demandes son genre, si tu demandes sa date de naissance, etc. donc c'est plein de petites informations que tu vas récupérer dans un formulaire, et bien c'est complètement inutile parce qu'aujourd'hui avec un numéro de sécurité sociale, tu as déjà ces informations, tu as son sexe, tu as son département, tu as sa date de naissance. Donc tu as pas mal d'informations déjà qui vont te permettre d'être extraite à partir justement de cette donnée qui est le numéro de sécurité sociale et qui va permettre de compléter d'autres informations, notamment l'année de naissance, le département dans lequel la personne se trouve et peut-être d'aller autocompléter certains champs du formulaire par la suite et de faciliter l'autocomplétion, c'est ce qu'on appelle justement en développement de l'autocomplétion, de ces différents formulaires. Donc tu vois que déjà ce premier conseil, ce premier axe sur les formulaires, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui te permet d'avoir beaucoup d'informations sur ton utilisateur. Alors bien évidemment, on ne va pas tous demander un numéro de sécurité sociale, mais tu peux le faire sous d'autres formats. Je te laisserai imaginer ce que tu peux mettre en place de ton côté. De l'autre côté, pour continuer un petit peu et pour profiter ou pour approfondir justement l'aspect formulaire, c'est de faire en sorte que ces formulaires-là soient tronqués, soient découpés, un petit peu comme une espèce de wizard, tu vois, c'est-à-dire que tu vas avoir une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Et dans cette découpe justement de formulaires, de faire en sorte de mettre un maximum d'informations qui peuvent être cochées, sélectionnées par exemple et de réduire le nombre de saisies. Parce qu'encore une fois, saisir sur son téléphone mobile comme ça, c'est extrêmement compliqué. Alors maintenant, on saisit plus à un doigt avec certaines techniques qui sont proposées en termes de saisie, en facilité de saisie. Mais concrètement, ce sont des méthodologies qui vont te permettre de faciliter l'accès à ton service par la suite et d'augmenter, alors c'est là que c'est important, et d'augmenter ton potentiel taux de conversion. Un taux de conversion, si tu ne sais pas ce que c'est, je te fais une petite parenthèse là-dessus, c'est tout simplement quand tu as 100 personnes qui arrivent sur, par exemple, ton formulaire, combien de personnes vont s'inscrire ? Si tu en as 5, ça veut dire que tu as un taux de conversion de 5%. Bon voilà, le chiffre est quand même assez simple à calculer, mais ça c'est extrêmement important, et c'est une métrique que tu dois prendre en compte pour pouvoir justement améliorer ce fameux taux en ajoutant des techniques, des méthodes, en facilitant aussi le processus d'inscription de tes utilisateurs. Donc ça c'est le premier point qui est extrêmement important, c'est les formulaires. Moi c'est quelque chose sur lequel je me bataille, par exemple quand je suis en école d'ingénieur, la plupart du temps les développeurs vont développer par exemple un formulaire d'enregistrement avec email mot de passe. Donc ça ce sont deux données que tu as besoin pour pouvoir créer un compte utilisateur. Et il y a une partie des développeurs en fin de compte qui font email mot de passe et confirmation de mot de passe, parce qu'ils sont habitués à développer des interfaces web, ou dans la plupart des cas, dans la majorité des formulaires que tu vas retrouver sur les sites un petit peu, je vais dire lambda, que je vais catégoriser comme lambda, tu vas avoir donc email, mot de passe et confirmation de mot de passe. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère du téléphone mobile, encore une fois, saisir son mot de passe et sa confirmation de mot de passe, ça devient complètement ridicule. C'est risible de mettre ça en place. Maintenant ce que tu as la possibilité, c'est de mettre un espèce de petit œil, d'accord, à côté de ton formulaire qui va afficher le mot de passe en clair, ou qui va le cacher en fonction de si la personne a choisi on, off. Donc ça concrètement, c'est des transformations toutes simples, toutes basiques que tu vas pouvoir intégrer dans tes formulaires. Alors tu vois, déjà sur le formulaire, on a pas mal de choses, pas mal d'informations que l'on peut mettre en place. J'ai encore plein d'autres astuces. Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus, mais en tout cas, si tu aimes ces conseils, n'hésite pas à liker la vidéo. Une autre méthode, c'est justement pour revenir sur ce fameux taux d'inscription, ce fameux taux de conversion. Quand tu vas faire une inscription à l'utilisateur, peut-être qu'en fonction du secteur d'activité dans lequel tu te trouves, tu vas pouvoir améliorer ton taux de conversion en proposant une façon de se connecter différente, une façon, comment dire, alternative, d'accord ? La plupart du temps, on va proposer un email mot de passe. Alors pourquoi est-ce qu'on demande un email mot de passe la plupart du temps ? C'est parce que le fait de récupérer l'email, ça permet de recontacter la personne derrière. Mais si tu es dans le cadre d'une application mobile, la plupart du temps, tu as un pouvoir beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, qui sont les notifications. Alors, c'est un peu moins vrai sur l'iPhone parce que les notifications sont un petit peu cachées ou tout du moins, elles sont un petit peu estompées de façon à éviter de te faire spammer. Mais néanmoins, quand tu es sur téléphone mobile, la consommation est complètement différente de si tu étais sur un site web ou tu étais sur un service lambda où on va te recontacter, notamment un site marchand par exemple, où on va te recontacter par email pour te relancer sur un panier que tu n'aurais pas validé. Donc, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir un petit peu supprimer et que tu vas pouvoir remplacer par d'autres actions. Imaginons, tu fais une campagne de publicité Facebook. Dans ces cas-là, derrière, propose un Facebook Connect. Tu fais une campagne de publicité Twitter. Utilise Twitter Connect derrière pour justement améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, en fonction du secteur d'activité dans lequel tu es, notamment par exemple pour les développeurs, tu peux utiliser GitHub pour permettre à la personne de se connecter directement avec son compte GitHub. Ce qui te permet en même temps un petit peu de filtrer le type d'utilisateur derrière et ce que tu vas recevoir. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de prendre, alors je vais être vulgaire un petit peu sur les propos, mais d'aller chercher le tout venant, d'aller chercher absolument tout le monde. Quand tu communiques avec tout le monde, en règle générale, tu as entendu quasiment de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, tu veux accéder ou tu veux proposer justement un service à des développeurs, peut-être que ta cible, ce sont des développeurs qui sont sur GitHub. Et donc concrètement, si tu proposes une inscription uniquement par GitHub, ça veut dire que tu vas cibler des développeurs qui sont sur GitHub et qui savent ce que c'est que GitHub, qui l'utilisent. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même une petite compétence assez avancée justement de cet outil-là. Donc concrètement derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton service va s'adresser plus facilement à ce profil-là et concrètement va être peut-être aussi mieux compris par ce profil qui est peut-être un profil un peu plus technique. Donc en fonction des différents contextes, en fonction des différentes sources de données que tu peux avoir, tu peux proposer une façon différente de se connecter. L'objectif, ce n'est pas de proposer non plus toutes les différentes méthodes de connexion. D'accord ? Si majoritairement aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est une adresse email avec un mot de passe ou un numéro de téléphone avec un mot de passe ou tout du moins un numéro de téléphone et puis notamment récupérer un code derrière, plutôt ce serait plus logique. Le Facebook Connect, par exemple, et si tu es dans le milieu du développement, par exemple, un GitHub, d'en proposer peut-être trois, voire quatre façons différentes, mais de proposer l'interface la plus adaptée en fonction du contexte. Si la personne arrive de Facebook, encore une fois, propose-lui en priorité le Facebook Connect, ce qui va augmenter ce fameux taux de conversion. Je reviens encore une fois là-dessus parce que c'est extrêmement important. Le fait de convertir un utilisateur, c'est la première étape vers la rentabilité de ton application ou de ton service. D'accord ? Donc vraiment, essaye de mettre ça en place de façon efficace. Donc, la deuxième chose, connecter l'utilisateur de façon différente. La troisième chose, la dernière, tu vas voir, elle est un petit peu plus, un peu différente des deux, enfin des trois que je vais te proposer là. La dernière est un peu différente, mais concrètement, tu vas voir qu'on peut vraiment s'inspirer de pas mal de choses. Donc, la troisième astuce, le troisième conseil, c'est de s'inspirer de ce qui se fait, par exemple, sur les réseaux sociaux. L'objectif, par exemple, dans le développement d'applications mobiles, l'objectif, c'est tout simplement que ton utilisateur consomme ton application mobile sur le long terme. D'accord ? Fasse en sorte que ton application ne soit pas téléchargée, que la personne n'ait pas connecté son compte, enfin créé son compte, et puis reparte au bout de deux jours. Peut-être que ton objectif, c'est d'avoir justement une utilisation récurrente de cette application. Et notamment, il y en a un qui le fait très bien. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très original, c'est TikTok. TikTok, quand tu vas aller poster du contenu sur TikTok, une fois que tu as cliqué sur le bouton Publier, ce qui t'est proposé, c'est de retourner sur la page d'accueil et ils te mettent le petit loader en progression en haut à gauche de ton écran. Ou peut-être en haut à droite, ça dépendra des split tests qu'ils font derrière, etc. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que TikTok, pendant que tu es en train d'uploader ta vidéo, te propose de continuer à consommer du contenu sur sa plateforme. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que c'est vrai que TikTok, c'est quand même un réseau social qui est assez addictif. En tout cas, moi, je me suis fait surprendre au début sur TikTok. Ça a été extrêmement addictif. Bon, je m'en suis un petit peu séparé, ou tout du moins, j'ai réussi à faire la part des choses. Mais concrètement, à partir du moment que tu commences à uploader une vidéo, ça peut prendre 30 secondes, comme ça peut prendre une minute, comme ça peut prendre peut-être 5 minutes en fonction de la connexion que tu as. Mais ne serait-ce que 30 secondes, tu peux regarder 2, voire 3 TikTok dans la foulée. Et donc, c'est du contenu que TikTok va pouvoir te proposer. Et dans ces 2, 3 séries de contenus, peut-être que tu auras une publicité qui te sera affichée. Et TikTok, pendant que tu es en train d'uploader une vidéo, d'accord, gagne de l'argent, justement sur le fait que toi, en tant que créateur de contenu sur TikTok, eh bien, tu consommes de la publicité ou tu consommes du contenu chez eux. Donc, tu vois qu'on peut s'inspirer. Il y a plein d'autres façons de s'inspirer éventuellement. Si tu vois d'autres idées comme ça, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça va permettre de partager plein de petites astuces et de s'entraider là-dessus. Donc, tu vois que simplement sur le fait de regarder ce que font d'autres applications mobiles, de s'inspirer de ce que font d'autres applications mobiles, si tu regardes mon téléphone, j'ai une quantité inimaginable de différentes applications. Alors, ça a complètement craqué là, mais de différentes applications que j'ai pu tester, que j'ai pu installer de façon à regarder comment fait la concurrence, de façon à s'inspirer de la concurrence. Alors attention, s'inspirer, ce n'est pas recopier. Bien évidemment, il y a une phase de copie, mais tu peux transformer ça à ton avantage et puis améliorer tout ça par la suite. Donc vraiment, regarde ce que font la différence, enfin, ce que font les concurrents pour faire la différence. Ensuite, le dernier point, le dernier point pour moi est extrêmement intéressant, c'est de s'inspirer de la vie de tous les jours, donc un petit peu comme si tu t'inspirais de la concurrence sur les applications, mais de t'inspirer de la vie de tous les jours pour intégrer ces éléments-là dans ton application. C'est extrêmement intéressant, justement, de pouvoir prendre ce qui se fait dans la vie du quotidien de façon à l'intégrer dans tes applications parce que derrière, un utilisateur, il vit dans la vraie vie, d'accord ? Dans une vie qui est réelle, on n'est pas encore dans le métaverse, donc pour l'instant, on vit dans la vraie vie, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette consommation qu'il a de la vraie vie, ça sera beaucoup plus facile de consommer ton application si celle-ci se calque sur quelque chose que lui comprend, sur quelque chose que lui arrive à retrouver. Il y a, notamment, je reprends encore une fois Apple, Apple qui est très bien, comment dire, qui fait ça très bien, qui arrive bien à intégrer, enfin, à intégrer des choses dans ces différents services que les utilisateurs apprécient. Et c'est pour ça qu'une catégorie de personnes vont chez Apple plus que chez d'autres concurrents, d'accord ? Mais on peut s'inspirer, par exemple, de cette société pour intégrer un espèce de service un peu premium, un peu plus évolué sur ces différentes applications et essayer de faire en sorte que tes applications soient peut-être un peu plus fluides par rapport à ce que tu peux t'inspirer chez les autres, avoir une meilleure qualité au niveau du service clientèle, au niveau de l'accueil. Encore une fois, je reviens sur l'accueil utilisateur, sur le fait que l'utilisateur intègre ton application. Si tu regardes Apple, tu peux absolument tout tester dans leur Apple Store, d'accord ? Tu peux rentrer aisément, tester les différents outils, discuter avec les vendeurs, enfin, voilà, c'est extrêmement fluide. Il n'y a aucun frein. On te dit toujours oui, tu vois, concrètement, on ne te dira jamais non. Sauf si tu poses une question à la con, ça, c'est autre chose. Mais concrètement, on ira toujours dans ton sens. Eh bien, essaye de t'inspirer justement de grosses sociétés comme celle-ci qui ont des points de vente dans la vie réelle, par exemple, pour essayer d'intégrer ces grandes idées, ces grands concepts directement dans tes applications. Je te donne un exemple tout bête que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos. Quand j'ai acheté mon premier iPad, concrètement, la personne m'a demandé mon prénom, mon adresse email et ma CB parce qu'il fallait bien payer. Et concrètement, une personne est arrivée avec l'iPad en me disant, tenez Nicolas, c'est pour vous. Elle m'a appelé par mon prénom. Cette personne-là, je ne la connaissais pas. D'accord ? J'étais toujours en relation avec l'autre avec qui j'étais en train de payer. La deuxième personne est arrivée, c'était un inconnu, mais elle a personnalisé le message en fonction de mon prénom, des données qui étaient récupérées à côté. Et ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser. Et si tu vas, essaye, moi, c'est le conseil que je peux donner pour terminer cette vidéo, essaye de t'inspirer de la vie du quotidien, essaye de regarder ce qui se passe dans les magasins, dans les vitrines, dans les différents services que tu peux avoir, au restaurant, à l'hôtel, tous ces petits services du quotidien qui n'ont peut-être rien à voir avec ton application. Essaye de t'inspirer de leurs petites méthodes, de leurs petits éléments qui vont chouchoter le client, par exemple, ou de comment est-ce qu'ils accueillent le client. De regarder la publicité à la télé, même si c'est un truc de complètement abruti, enfin pour les abrutis, mais concrètement, la publicité, des fois, est extrêmement bien foutue. Éteins ta télé, enfin éteins le son de ta télé et regarde la publicité. Et si tu comprends le fond de la publicité, si tu comprends le message de la publicité sans le son, ça veut dire qu'il faut que tu t'en inspires. Et ça, c'est vraiment un gros conseil que tu peux mettre en place justement dans tes applications. En tout cas, j'espère que ce contenu-là t'a intéressé, t'a inspiré, t'a aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu veux plus de contenu comme ça dans les commentaires. N'hésite pas à encourager le contenu de cette chaîne YouTube pour pouvoir mettre en avant. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux monter à un niveau stratosphérique dans ce domaine-là, d'accord ? Eh bien, dans la description, tu as un lien qui te permet de t'inscrire à ma newsletter dans laquelle je t'envoie quotidiennement des astuces, des conseils, des vidéos pour pouvoir te former justement sur ce domaine-là et rentabiliser tes différentes applications que tu vas pouvoir avoir à développer entre les mains. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.